Bonjour, aujourd'hui je suis avec Adrien et avec Charles, deux des douze étudiants qui ont développé un projet étudiant qui s'appelle The Rift Eurydice, un projet qui a gagné le prix catégorie étudiant lors des derniers Unity Awards. Bienvenue dans Extra Life. Alors avant toute chose, est-ce que vous pouvez commencer par vous présenter tous les deux, nous parler un petit peu de votre fonction sur le projet, et puis également de la taille de l'équipe derrière ce projet étudiant ? Ok, alors moi c'est Adrien, donc j'étais game designer et level designer sur The Rift Eurydice. On était douze étudiants, des designers, des programmeurs, des sound designers et des graphistes. Ok, donc je suis Charles, je faisais partie en effet de l'équipe Game Arts, on était quatre artistes à bosser sur le projet. Très bien, et donc du coup, quelle est l'école exactement qui vous a permis de créer ce projet ? Donc on a été douze étudiants de l'école Isart Digital, donc l'école du jeu vidéo et du film d'animation FX, donc nous forcément le jeu vidéo. Et le projet s'est inscrit donc à quel niveau des études exactement ? C'était un projet de fin d'études ? Ça vous a pris combien de temps ? Comment ça s'est passé ? En fait c'était le projet de fin d'études, donc c'est-à-dire on est arrivé en septembre à l'école, bonjour vous faites un projet de fin d'études, jusqu'à fin juin, début juillet. Donc comme ça Isart, c'est en alternance. Ok, et qu'est-ce qui vous a poussé à développer ce projet via l'Oculus Rift ? Sur l'Oculus Rift, je ne sais pas comment on dit. En fait l'histoire, elle a commencé pendant les grandes vacances, entre nous et notre deuxième et troisième année de game design, avec deux autres compères game designers. C'est-à-dire qu'on était trois game designers à se dire, on ne sait pas quoi faire de nos vacances, allez pour s'amuser, on achète un Oculus Rift. On va commencer à prototyper des petits jeux, des petites applications en vert, voir un peu comment ça fonctionne. Et on a rapporté ça à l'école à la rentrée, et on a fait, en fait ça serait peut-être sympa de faire un projet de fin d'études avec l'Oculus Rift. Ils nous ont laissé une semaine pour prouver qu'il y avait moyen de faire quelque chose, et ça a été accepté, et nous voilà aujourd'hui. Est-ce que du coup le projet de jeu qui s'est créé, est-ce que vous avez déjà eu l'idée de faire un jeu avec l'Oculus, ou est-ce que vous avez déjà eu un projet de jeu qui s'est adapté ensuite à l'Oculus ? Non, en fait on avait l'Oculus avec la volonté de faire un vrai jeu de VR. C'est-à-dire qu'en septembre, il y avait plein de démos VR, alors c'était sympa, voilà, mais l'intérêt durait deux minutes. Et il y avait des portages, je pense à Minecraft ou Skyrim, mais c'est des portages, ça n'a pas été fait pour la VR, donc ça reste des vrais jeux, mais l'expérience VR n'était pas là. Donc nous on s'est dit, il y a un créneau à prendre, on va faire un vrai jeu en VR. Donc voilà, nous les game designers, on avait plein d'idées, mais les projets de fin d'études ont fait qu'on nous a donné une équipe, donc deux graphistes, deux programmeurs, deux sound designers, et ensemble on s'est dit, qu'est-ce qu'on fait comme jeu ? Et on a atterri sur un jeu d'avion. Est-ce que tu peux présenter un petit peu le projet, nous faire le pitch du jeu et de son univers ? Alors, The Rift Uridis propose aux joueurs de se mettre dans la peau d'un pilote qui va évoluer dans un environnement aride, constitué de canyons, de grandes plaines, et... En fait, l'idée de base au moment où on est en train de pitcher avec tous les membres de l'équipe, c'était de prendre des références comme Star Wars, l'épisode 1, où vraiment... C'était votre référence ? Non, mais en termes de sensations, en temps... Je plaisante. Et vraiment, voilà, on avait un produit comme l'Oculus, et clairement, on voulait surfer sur ce côté sensationnel. Ouais. Et du coup, on est parti avec des références comme ça, on a... Il y avait Star Fox aussi. Il y avait Star Fox, mais c'était plutôt du côté du gameplay. Et donc, du coup, est-ce que vous pouvez également... Est-ce que vous avez rencontré des difficultés particulières sur l'apprentissage de l'Oculus ? Moi, je l'ai testé là tout à l'heure, et il est évident que les premiers essais, c'est un peu particulier, ça bouge beaucoup. Donc, tu ne sais plus trop où tu en es à partir du moment où tu retires le casque. Donc, les gens sont plus ou moins sensibles ensuite à cette simulation virtuelle d'un environnement qui n'existe pas. Et est-ce que vous, ça vous a causé des problèmes au début du développement ? Est-ce que vous étiez tous régulièrement malades, ou est-ce que vous vous êtes fait très vite au truc ? Ça devait être très perturbant, je pense, quand même. Ouais, c'est un peu ça. C'est qu'on ne connaissait rien la VR quand on a eu l'Oculus, ou alors pratiquement rien. Donc, on a lu un peu les descriptifs d'Oculus qui sont en 40 pages, ce qu'il faut absolument faire ou ce qu'il ne faut absolument pas faire. Donc, nous, en tant que designer, on a dû apprendre beaucoup de choses assez rapidement. Mais forcément, on a testé plein de choses. Donc, on était malades tous les jours au début. C'était assez drôle. Mais forcément, notre métier de designer fait qu'on doit toujours essayer des nouvelles choses, ou prototyper, voir un peu ce que c'est. Donc, on s'est rendus malades, mais on va dire pour la bonne cause. Ou alors, à partir d'un moment, on avait l'habitude de gérer la VR. Du coup, on prenait des gens qui passaient dans le couloir. « Vas-y, teste, t'es malade ou pas ? » « Oui, bon, bah tant pis. » Et voilà, donc, on a appris un peu sur le tas. Est-ce qu'en termes de design, il y avait des petites solutions, justement, pour faire en sorte que les gens ne soient pas trop malades ? J'imagine qu'il y ait des petits secrets, des petits 3-7. Enfin, sans parler vraiment technique, pour ne pas ennuyer tout le monde, le jeu, en fait, il est découpé en plusieurs phases. C'est-à-dire qu'au début, on ne va pas arriver dès le début, et tu vas te fighter contre plein de gens, tout ça. Non, c'est qu'au début, tout est posé. Tu regardes à droite, à gauche, regarde. Enfin, déjà, apprendre aux gens ce qu'est la VR. C'est-à-dire que tu as un casque, mais les gens, ils ont l'habitude d'être devant leur écran. C'est ça, c'est exactement ça. Donc, du coup, on leur dit « Regarde à droite, regarde à gauche, tu peux vous regarder derrière. » C'est ça. Et en effet, lorsque tu regardes sur les côtés de l'écran, donc, du coup, tu vois l'intérieur de ton cockpit, et il y a des choses qui s'activent, des écrans qui s'ouvrent, il y a la possibilité de valider la protection du vaisseau ou d'autres choses comme ça. Et donc, tu apprends à bouger un petit peu ta tête, et c'est vraiment intéressant. Oui, c'est ça. En fait, on doit faire aussi un peu l'apprentissage de la VR. Donc, voilà, et après ça, on est dans une zone plus ouverte où on peut appréhender le gameplay. Commencer à se l'allumer, puis commencer un petit peu à shooter, il y a l'oké. Oui, c'est ça. Notre but aussi, c'était de montrer que l'Oculus n'était pas juste un écran, ce n'était pas un gadget. On pouvait faire des mécaniques assez intéressantes. La mécanique très simple qu'on a dans le jeu, par exemple, c'est que je regarde un ennemi qui est à ma droite. Quand je le regarde, il est l'oké. J'appuie sur un bouton, mais c'est la tête chercheuse qui va... Je crois que ça, c'est une technologie existante, en fait. Les vrais pilotes d'avions ont le même... C'est une inspiration, ça s'appelle l'i-lock and load, qui existe sur les avions de chasse. On a piqué des petits trucs à droite à gauche, mais normal. Est-ce que du coup, en termes de DA, il y avait des choses à ne pas faire également, de manière à ne pas trop perturber les gens, de manière à ce qu'ils puissent appréhender assez facilement de rentrer dans cet univers virtuel avec ce casque ? Il y avait plusieurs problématiques au niveau de la DA. Déjà, la première, je pense que c'est en termes de résolution. Le choix des Messa, il était plus simplarisé dans le sens où, avec le peu de résolution dont on dispose sur le casque, il nous fallait un minimum de bruit. Du coup, si on avait imaginé quelque chose avec beaucoup de petits éléments, beaucoup de petits détails, ça aurait empêché le joueur d'avoir de la lisibilité sur son environnement. Donc, un arbre avec, par exemple, plein de feuilles, c'est quelque chose qui n'est pas trop envisageable. Ça peut se faire, mais voilà, c'est assez compliqué. D'accord. Mais surtout, la volonté que vous avez, c'est de ne pas du tout faire d'espace. L'idée de base, c'est qu'en fait, il y avait déjà des jeux de vaisseaux à l'époque, des shoots où ça se passait dans l'espace, où il y avait des astéroïdes et des choses comme ça. Mais on se disait qu'au final, ce qui me donne les sensations de vitesse, de relief ou autre, c'est tous les référentiels par lesquels... Les balaises, le sol... Voilà. Donc là, on a fait les pod race, un petit peu Star Wars. J'en vois tout à fait. Ok. Je suis retrouvé dans le vide et avoir des sensations. Très bien. C'est l'expérience qu'on voulait viser dès le départ. C'était... En fait, Telux Kayoko, la première fois qu'il est dans un X-Wing. Ça me prend plein la gueule, mais ça va vite, quoi. L'espace, c'est cool, mais nous, on trouvait que c'était plus difficile de rendre la vitesse dans l'espace. Donc, nous, plutôt les graphistes qui sont venus nous voir faisaient non, pas d'espace. Un autre truc qui me semble indispensable pour ce type de jeu, et en particulier avec un casque comme l'Oculus Rift, moi, c'est un truc qui... J'ai tendance à insister un peu là-dessus. C'est le 60 images par seconde. Est-ce que du coup, le jeu doit être en 60 images par seconde ? Est-ce que vous êtes fixé des objectifs par rapport à ça ? Est-ce que ça a été difficile à réaliser ? Comment ça s'est passé ? C'était assez dur. Ouais. Parce que 60 images par seconde, on a beaucoup de jeux qui ne le font pas aujourd'hui. Oui, malheureusement. Donc, ouais, on a eu un gros... Enfin, des gros challenges techniques. Donc, on a quand même eu des programmeurs assez balèzes sur ce coup-là qui ont réussi à tenir les 60 images par seconde. Mais bien sûr, c'est comme toujours, c'est-à-dire qu'on est sur PC. Donc, suivant la bécane que tu as, ça passe ou ça passe ou ça passe pas. Sachant que, voilà, enfin, si on a un PC gamer, ça marche. C'est bon, on est aux 60 images par seconde. Donc, on ne devrait pas trop avoir de soucis. Est-ce qu'il y a eu des évolutions par rapport à l'Oculus Rift, des patchs ou des choses comme ça qui vous ont obligé un petit peu à modifier votre jeu au fil de la conception ? Est-ce qu'il y a eu des contraintes techniques qui sont tombées, qui vous ont obligé à revoir des choses ? Concrètement, oui. Mais justement, on a dit, il y a des nouvelles choses qui arrivent, enfin, les nouveaux SDK, tout ça. Mais du coup, ça a créé des bugs, on ne va pas passer sur les nouveaux SDK. Et aujourd'hui, on a des soucis puisqu'on, le jeu n'est pas disponible aujourd'hui sur le DK2 de l'Oculus. parce qu'on a des problèmes de SDK, mais aussi, on a des plugins extérieurs. Enfin, nos FX ont été faits par un plugin extérieur qui s'appelle Popcorn FX, fait par une boîte française. Tout est français chez nous, tout est fait maison. Donc, c'est génial. Non, mais du coup, on a dû attendre l'update de leur plugin pour pouvoir passer sur le DK2. Donc, on a un petit retard là-dessus, mais ça arrive. Il y a un truc qui est très important dans le jeu aussi, c'est la présence d'un cockpit. Est-ce que vous avez été chercher des inspirations particulières par rapport à ça ? Pour les graphistes. C'est une des premières choses qu'on a fait d'ailleurs. J'ai vu un dessin conceptuel où on voyait, c'était un faux screenshot un petit peu sur le site qui était magnifique et tu avais déjà le cockpit qui était dessiné. Je ne sais pas qui l'a réalisé, ce visuel. C'était... Enfin, voilà. On était assez pressé, c'est-à-dire qu'on avait des dates clés à laquelle on devait présenter quelque chose et surtout convaincre les personnes qui étaient en face. Même si c'était une école, ça se passait la même manière qu'une entreprise. Et la question du cockpit, c'est quelque chose qu'on a fait presque directement. Dès que le projet était validé, avec l'équipe des graphistes, on allait se balader du côté d'une exposition qui se passait au Bourget. D'accord. Où on a vu des tas d'avions, d'avions de chasse, d'hélicoptères. Et on a sorti les appareils photos et on a passé toute l'après-midi là-bas. En fait, l'idée, c'était que... Le joueur, il se retrouvait avec un casque sur la tête. Du coup, il n'avait pas forcément accès à son clavier. Il ne pouvait pas savoir où est-ce qu'il appuyait. Clairement, quand tu as le casque sur la tête, donc du coup, tu ne vois vraiment que l'écran du jeu. Voilà. Rien d'autre. On ne voit rien d'autre. Et une des choses dont on est fier, c'est d'avoir trouvé l'idée de fabriquer un élément du cockpit qui soit cohérent dans cet univers-là et qui, à la fois, ait la même disposition qu'une manette de Xbox. C'est pour ça, lorsque tu tournes la tête, tu as toujours le bouton A qui pop, qui t'indique auquel tu peux valider une action. Et si on regarde le pilote, en fait, il a vraiment ses mains sur une version du pad militarisée. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu maintenant de comment s'est passée votre participation au concours aux Unity Awards ? Et donc, dans la catégorie étudiant, est-ce que vous étiez nombreux ? Ça s'est passé comment exactement ? Vous avez envoyé une version, il y a un jury, ensuite, qui vous a sélectionné ? En fait, il y a un des graphistes qui est venu nous voir en disant « Hey, il y a ça, on s'inscrit ? » Puis on a tous dit « Bah ouais, histoire 2. » Voilà, on va le faire, on va prévenir l'école que ça existe parce que c'est l'école qui doit passer. Donc, du coup, on a été voir la communication à l'école et on leur a dit « Il y a les Unity Awards, vous pensez qu'on peut s'inscrire ? » Et ils ont fait « Oui ! » Donc, on s'est inscrit. Mais ça a un peu bousculé plein de choses dans notre développement parce qu'il fallait proposer, enfin, il fallait le jeu. Il y avait une nouvelle deadline. Ouais, c'est ça. Il y avait le jeu qui n'était pas terminé. On était sur la fin quand même, mais il n'était pas terminé. Il fallait un trailer. Ouais, qui n'était pas fait. Donc, il y a été fait en un week-end où on n'a pas dormi du week-end entre, c'est ce que c'est, les prises, le montage, les sendes fixes, tout ça. Puis, on est arrivé un lundi, on a mis le jeu, ça a été soumis, on a attendu. On a attendu. On a beaucoup attendu parce que Unity ne communiquait pas beaucoup. Et un jour, « Ah bah tiens, on est finalistes. » Enfin, on s'est tous regardés, genre... On n'y croyait pas. Ouais, c'était... Non, mais surtout que... On était... Enfin, quand on travaillait des week-ends ensemble, on faisait « Hey, mais les Unity Awards, ce serait bien d'être finalistes. » T'imagines, il y a d'autres noms à côté d'Unity, ça serait cool. Et on était là, « Non, mais c'est bon, ferme-la. Ce n'est impossible, il y a trop d'école. » De toute façon, on ne savait pas quels seront les autres concurrents, on va dire. Ce n'est pas une compétition, mais je veux dire qui va soumettre le jeu. Et puis, on s'est retrouvés... On s'est appelés « Hey, regarde, Unity, sur leur site, il y a notre petit nom à côté. » Et du coup, on a été contactés par Unity, ils nous ont dit « Vous avez des billets gratuits pour la conférence Unite ? » Parce qu'il faut savoir que les conférences... Enfin, les Unity Awards s'étaient inscrits dans plusieurs conférences Unity. Donc ça, c'était cool, mais il a fallu aller jusqu'à Seattle. Donc, je suis allé à Seattle, j'avais un passeport, j'étais content. Donc, j'étais là-bas. C'était quand ça, du coup ? C'était... C'était... Bon, il y a deux semaines... Enfin, il y a trois semaines. Trois semaines récemment. Donc, c'était pendant le mois d'août. Oui, c'est ça. C'était pendant le mois d'août. On a toujours pas... Enfin, on est toujours un peu... Au mondial, on a gagné. Et en fait, il y a eu la cérémonie. Enfin, rencontrer plein de gens, c'était super cool d'être... Ça y est, on est dans la communauté des développeurs, on est tous ensemble. Donc, c'était assez sympa. Et le soir, la cérémonie... Ça se passe comment ? C'est comme pour les Oscars ? Ouais, c'est comme les Oscars. Tout le monde est assis et t'attends, t'entends ton nom, le nom de ton projet... C'est ça, mais en fait, j'étais là... Enfin, j'étais dans les places réservées de ceux qui étaient finalistes. On était donc six finalistes. D'accord. Avec des écoles de l'Utah, tout ça, enfin, des universités, attention... Il y avait l'Ikane aussi. Ouais, il y avait l'Ikane, une autre école française. Donc, il y avait quand même deux Français sur six. C'était vraiment bien. Donc, voilà. On est là, quand même, la France, dans le jeu vidéo. Et donc, voilà, on attendait. Donc, les nominés sont... Et là, il y a tous les... Les six finalistes Best Student qui défilent. Moi, je suis là un peu en scred avec mon appareil de mon téléphone. Genre, je vais ramener ça. Il y a un autre jeu qui est sur le grand écran. C'était complètement dingue. Et donc, là, ils annoncent le winner et avec son accent américain horrible, j'ai rien compris, en plus, j'ai écouté s'il y avait au cas où The Rift Uridis et en fait, elle a dit Isar Digital mais à l'américaine. On a rien compris. Même sur les vidéos, tu comprends pas. Et donc, du coup, j'entends pas The Rift. Je fais bon, j'applaudis comme ça. Je regarde à droite, je regarde à gauche et je fais mais voilà, c'est des étudiants, ils se déplacent pas et tout. Du coup, je suis comme ça. Puis, je vois l'écran puis là, je vois l'extrait du jeu avec notre nom, tout ça. Puis, je commence à part tweeter et je fais Oh mon Dieu ! Et j'ai bondi, j'ai levé les bras et après... Est-ce que ça s'était diffusé du coup sur Internet en streaming ou pas du tout ? Non, mais en fait, tout le monde a pu le voir en live. C'était pas streamé mais j'étais avec certains membres de l'équipe sur Skype à textoter genre Hey, j'y suis là, regardez, j'ai des photos. Après, je suis arrivé au boulot, j'ai vu sur mon fil Skype je ne sais combien de messages et j'ai dû me frotter les yeux et ok, on a gagné. C'était complètement dingue. Donc, du coup, avec ceux qui étaient là, j'étais en conférence Skype après la cérémonie Regardez, on a gagné, on a gagné, c'est trop bien ! C'était... Enfin, on en revient toujours pas en fait. C'est vraiment génial, c'est une super histoire. Ouais, non mais c'est... On a bien fait ça comment du coup avec le reste de l'équipe ? On l'a fêté sobrement pour l'instant et on va en remettre une couche plus tard. Parce que le temps que tout le monde revienne de vacances... Ok, donc tout le monde n'a pas encore revenu vous n'avez pas pu échanger en live pour l'instant. On a essayé de faire passer un peu le trophée à tout le monde que tout le monde le voit. Il va falloir que vous n'avez pas encore la photo avec tout le monde qui a sa main dessus. Genre un petit peu pour les finales NBA où tout le monde touche un petit peu le trophée. Il y a une photo avec 10 personnes. D'accord, il manque encore 2 personnes. C'est ça. Et maintenant, alors du coup, pour The Rift, quelle est la suite du projet ? Est-ce que vous avez l'intention de poursuivre un petit peu, d'en faire un vrai jeu ? Est-ce que vous avez des envies, des choses liées à l'Oculus ou à ce jeu en particulier ? Aujourd'hui, on a The Rift Ureelis qui est notre projet étudiant. Ça, c'est le projet qu'on a fait dans les études à Eyser Digital. Maintenant, on a quand même cette ressource équipe qui est assez dingue. Ça fonctionne bien. Ça fonctionne super bien. Puis, on a tout ce qu'il faut. Programmeur, c'est un designer graphiste designer. C'est bien, on a une équipe complète. Maintenant, on travaille pour la suite sur des nouveaux documents, des nouveaux photos. et essayer de monter quelque chose avec l'équipe. On a acquis un savoir-faire tout au long de l'année. Maintenant, je pense qu'on a conscience des erreurs qu'on a déjà faites. Même si on a eu du succès et qu'on est très heureux, nous, sur la fin, on était conscients. Il y avait des frustrations, des choses sur lesquelles on ne pouvait pas forcément revenir. Je pense que maintenant, c'est l'occasion d'utiliser toutes ces bonnes choses qu'on a accumulées et de faire quelque chose de mieux. Si vous deviez poursuivre et faire une autre version, une version plus complète ou une suite, je ne sais pas, quelles seraient les choses essentielles que vous souhaiteriez changer ? Déjà, ça sera un autre jeu. The Rift Urelease, c'est le jeu qu'on a fait dans nos études, il est terminé. Il y a un début, un milieu, une fin. Nous, on n'y touche plus, le jeu est terminé. D'accord. Il est en téléchargement sur Internet. N'importe qui qui a une manette... On mettra des adresses. très bien, ici. Non, voilà, n'importe qui qui a l'Oculus, une manette, peut y jouer. Ouais. Qui envoie des feedbacks si c'est bien ou si c'est pas bien, on prend. Et donc, voilà, fort de cette expérience et comme tu disais, du serveur faire qu'on a acquis, mine de rien, sur faire un jeu vert, c'est faire un jeu, mais faire un jeu vert... C'est une contrainte spéciale. C'est ça. C'est une contrainte spéciale. Il faut vraiment penser les jeux pour vert. On regarde à droite à gauche les opportunités qui s'ouvrent à nous. D'accord. Et donc, clairement, le prochain projet, si projet il y a, ça restera également dans la réalité virtuelle. Ce sera un projet Oculus Rift. Vous n'allez pas rebasculer sur un jeu plus classique. Oculus Rift ou votre casque vert. D'accord. Parce qu'aujourd'hui, il y a aussi... Par exemple, aujourd'hui, il y a Morpheus sur PS4. Vous avez eu l'occasion de l'essayer celui-là ou pas ? Pas encore. Pas encore. Justement, par exemple, Unite, il ne l'avait pas apporté. J'étais triste. C'est dommage. Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose ? Faire passer un petit message ou dire un truc sur le jeu qui n'aurait pas été dit ? Il faut savoir que Charles Hémant, on s'est battu parce que j'étais le level designer qui donnait des cubes tout moches. Il faisait... Vas-y, il rend sa jolie et lui, il me tapait. Il fait non, mais ce n'est pas possible, c'est trop moche, c'est ce que tu es. N'importe quoi. Non, c'était génial. On a eu vraiment une... Si j'ai un conseil à donner aux autres étudiants qui doivent faire des projets, mais allez-y à fond. De toute façon, vous n'avez rien à perdre. Vous êtes étudiant. Si vous vous cassez la gueule, vous vous cassez la gueule, c'est pas grave, vous êtes étudiant. Allez-y à fond. Surtout, ne pas hésiter à fournir des efforts au-delà de... Pour les étudiants, en tout cas, au-delà du scolaire. Parce que clairement, ce qui a soudé notre équipe, c'est les extras. C'est tous les moments qu'on a pu partager ensemble et qui ont fait nous plus que des camarades. On était vraiment des compatriotes. On a passé des nuits blanches ensemble, des week-ends ensemble, à faire n'importe quoi, à sortir du travail, mais à souder l'équipe et à penser comme une entité. Et c'est grâce à ça qu'on a pu être efficace. On en faisait n'importe quoi. On écoutait du booba. On écoutait du booba. Un autre conseil, si un graphiste écoute du booba, il ne faut pas s'en faire. Ce n'est pas grave. Du coup, les équipes soudées, ça donne ça. On va leur montrer. Donc, félicitations une nouvelle fois. Félicitations à toute l'équipe. Il y a quelques membres de l'équipe qui sont cachés derrière. Aujourd'hui, on est tous les deux, on est contents, on est là, mais on a eu une équipe de malades, 12 personnes en symbiote. Non, je ne veux pas faire cliché, mais 12 personnes vraiment talentueuses. C'était cool. Merci d'avoir accepté de participer à cette émission. Bravo une nouvelle fois pour le prix et puis félicitations pour tout. J'espère que vous allez pouvoir continuer à travailler ensemble sur d'autres projets plus tard. Et dès que vous avez des infos à ce niveau, n'hésitez pas à nous en parler. On aura peut-être le cas de refaire une émission. Et puis, on se retrouve très bientôt pour un prochain Extra Life. Salut tout le monde.